Le souhait d'infliger de la douleur à autrui n'est pas l'essence du sadisme. L'impulsion centrale est d'avoir une maîtrise totale sur une autre personne, d'en faire un objet impuissant de notre volonté, de devenir le maître absolu sur elle, de devenir son dieu, de faire d'elle ce que l'on veut, ce sont des moyens pour arriver à cette fin. Le but le plus radical est de la faire souffrir, car il n'y a pas de plus grand pouvoir sur une autre personne que celui de lui infliger de la douleur. La forcer à subir des souffrances sans qu'elle ne puisse se défendre. Le plaisir de la domination totale sur une autre personne est l'essence même de la pulsion sadique. Mike, deux barres d'Eleben, tueur en série américain. Le 31 janvier 1949, à Cuyahoga Falls, dans l'Ohio, voici un heureux événement pour Robert Berdella Senior, puisque sa femme Marie vient de mettre au monde leur premier enfant, Robert Berdella Junior. Il est l'aîné d'une fratrie de deux, son petit frère Daniel venant au monde quelques années plus tard. Le père travaille pour la Ford Motors Company, véritable institution aux Etats-Unis à cette époque, permettant à la famille de ne manquer de rien et d'être bien au chaud au sein de la classe moyenne américaine. Robert Senior, d'origine italienne et fervent catholique, n'est pas tendre avec ses enfants, auxquels il impose une discipline de faire, souvent à l'aide d'une ceinture en cuir, lorsqu'il faut imprégner leur mémoire suffisamment fort. Seulement, au sévice physique, s'ajoute une puissante pression psychologique, le père étant violent verbalement et n'apportant presque qu'exclusivement des émotions négatives à ses fils. Dans tout ça, Marie n'a pas son mot à dire, restant neutre tandis que Robert Senior malmène les enfants. Rappelons que nous sommes entre les années 50 et 60 aux Etats-Unis et que la perception des choses durant cette période contraste avec celle que l'on connaît actuellement. La situation de Robert Junior vis-à-vis de son paternel n'a pas vocation à s'améliorer avec le temps et avec les différences qui se creusent entre lui et son frère Daniel. Ce dernier porte un très grand intérêt au sport, il devient très bon en athlétisme, ce qui crée une alchimie avec son père, isolant Robert Junior. Car oui, l'aîné a des centres d'intérêt à l'opposé de ceux partagés par son père et son frère. Il apprécie la lecture, faire collection de pièces de monnaie et aussi correspondre avec des personnes d'autres pays. D'ailleurs, ce dernier point lui tient à cœur, puisqu'ainsi, il en apprend beaucoup sur les cultures des nations lointaines comme le Vietnam, la France et le Japon entre autres. A l'évidence, Robert Junior développe un attrait pour les domaines intellectuels plutôt que physiques, ce qui engendre un traitement différent par Robert Senior à l'égard de ses fils, celui-ci étant beaucoup plus dur avec l'aîné. Il n'hésite pas non plus à le rabaisser constamment par des comparaisons incessantes avec son frère. Robert Junior se renferme alors dans ses passions sans pour autant rejeter son père ou même lui en vouloir. Au contraire, il entreprend plusieurs tentatives afin d'essayer de créer un lien. Seulement, il n'y parviendra pas puisqu'à la fin de l'année 1965, alors qu'il n'est âgé que de 39 ans, Robert Senior meurt d'une crise cardiaque foudroyante. Robert Junior vient de perdre son père tandis qu'il n'est âgé que de 16 ans. Ce drame n'est que le premier chapitre d'une série d'incidents marquant la vie du jeune homme. Marie, la mère, moins d'un an suite à la disparition de son époux trouve un homme pour le remplacer. Ce second mariage est très mal vécu par Robert Junior qu'il estime être une forme de trahison de la part de sa mère à l'égard de son père. Robert n'est qu'un adolescent durant cette période. Les liens avec ses parents et sa cellule familiale sont forts. Alors, quand un intrus s'immisce dans le foyer, il se peut que la greffe soit rejetée, ce qui est le cas en l'occurrence. Tandis que la vie ne semble pas épargner le garçon, celui-ci réussit à se faire embaucher à temps partiel dans un restaurant. Une opportunité qui tourne au cauchemar puisqu'un autre employé bien plus âgé de l'établissement abuse de Robert. Les faits ne seront jamais signalés à la police dans la mesure où Robert se sent bien trop honteux d'avoir à exposer une telle intimité en public, préférant se taire et garder pour lui cette agression. Évidemment, la perte de son père, suivie du remariage de sa mère et d'une agression sexuelle répugnante, font passer des moments sombres au jeune homme durant plusieurs années. Psychologiquement, il mettra un long moment avant de se remettre de ses traumatismes successifs. Cependant, deux années s'écoulent. Robert est diplômé du lycée dans des circonstances qui, à plusieurs reprises, auraient pu le briser définitivement. Mais ce n'est pas le cas. Il reprend du poil de la bête et décide de faire ce qu'il lui plaît, c'est-à-dire étudier l'art, un domaine qui l'a toujours attiré. Pour cela, il doit quitter l'Ohio afin de se rendre à Kansas City où il s'inscrit au Kansas City Art Institute. Une fois là-bas, en 1967, beaucoup plus libre que sous le carcan familial, Robert expérimente différentes drogues. Ce sont le LSD et l'herbe qui auront les faveurs de l'étudiant. Si bien qu'en plus d'en consommer, il en vend. Mais manque de chance, il n'est pas le revendeur le plus habile et se fait pincer alors qu'il réalise une transaction avec un client qui s'avère être un policier en civil. Ceci conduira à son arrestation en 1969 et peu de temps après, il quittera prématurément l'école d'art de Kansas City. Non pas en raison du délit qu'il venait de commettre, mais parce qu'il considère que les professeurs de l'établissement ne sont pas en phase avec sa vision artistique. Pourtant, il faut bien reconnaître, malgré l'aspect abstrait du domaine, que Robert réalise des œuvres surprenantes, peut-être d'ailleurs sous les effets des substances illicites qu'il consomme. Par exemple, un jour, il a cru bon d'amener un canard vivant sur le campus où se trouve l'école, de lui couper la tête avant de danser autour de l'animal inerte. Dans quel but, même en considérant qu'il s'agisse d'art, je n'ai pas la réponse. Toujours est-il que sa vision des choses n'est absolument pas partagée par les professeurs, créant une discorde entre eux et Robert, qui a fini par récupérer les deux morceaux de son canard pour le cuisiner chez lui. D'ailleurs, la cuisine, après l'art, est le nouveau domaine de prédilection de Robert qui est, semble-t-il, bien meilleur au point de devenir chef cuisinier et d'en faire sa profession. Comprenez qu'il n'est pas un simple chef cuistot avec un peu de talent. Beaucoup considèrent qu'il possède un véritable don. Son aisance, dans le maniement des aliments, lui ouvre les portes de restaurants renommés de la ville de Kansas City. En plus, regardez, avec cette moustache, il y a un petit air de père de dû. Il ne pouvait qu'être bon en cuisine. Sa passion, au service du bon, lui permet d'être très bien rémunéré. Il peut alors s'offrir une maison toujours à Kansas City où sa carrière professionnelle semble lancée. Il a également un passe-temps assez coûteux, étant collectionneur d'œuvres d'art et d'antiquité. Il n'arrive pas à se défaire de cet enthousiasme artistique qui lui colle à la peau. Ceci conduit même Robert, que tout destiné à devenir un chef réputé de la région, à plaquer son emploi afin de se consacrer entièrement à l'achat-revente d'œuvres d'art et d'antiquité. À défaut d'être capable de créer les œuvres, il se contentera d'en devenir un fin spécialiste. En 1981, le cap est franchi avec l'ouverture de son magasin nommé Bob's Bazaar Bizarre. Pourquoi ce nom ? Eh bien, Robert explique, à qui veut bien l'entendre, qu'il vend des objets curieux en provenance de contrées éloignées et méconnues. Bon, en fait, c'est un antiquaire qui n'a pas plus de succès que les autres vendeurs du coin. Justement, ceci est certainement un point qu'il n'a pas anticipé. Pour lui, son commerce a vocation à générer autant d'argent, si ce n'est plus qu'avec son emploi précédent. Simplement, en réalité, ce n'est absolument pas le cas. Il y a des factures à payer, un emprunt à honorer et le salaire est bien inférieur à celui qu'il percevait en tant que chef cuisinier. Alors, pour ne pas faire face à des difficultés financières mais conserver son magasin tout de même, Robert trouve une alternative utile. Possédant une maison relativement grande où il vit seul de surcroît, il y voit l'opportunité d'apporter son aide à des personnes en situation précaire en contrepartie de quoi un loyer bien en dessous de celui du marché sera réclamé. Chacun y trouverait son compte en plus de l'aspect solidaire et humain. Mais encore une fois, Robert n'a pas nécessairement bien calculé son coût. La majorité des locataires qui se présentent chez lui sont de jeunes hommes ayant des conditions de vie fragiles, des fugueurs, des homosexuels rejetés par leur famille, des toxicomanes ou des alcooliques. Robert, pour autant, ne souhaitent pas les laisser livrer à eux-mêmes. En échange du toit au-dessus de leur tête, ils devront s'acquitter de nombreuses tâches domestiques comme tondre la pelouse, réparer des choses dans la maison ou travailler dans le commerce de leurs propriétaires. Robert Berdella est un citoyen modèle. Il aide ceux dans le besoin et proche de la petite communauté que forment les habitants du quartier, il est un véritable exemple. Le 2 avril 1988, en pleine fin de semaine, durant Pâques, le téléphone se met à retentir au sein de l'un des commissariats de police de Kansas City. Un homme complètement nu serait en train de courir en pleine rue. Le lendemain du 1er avril, les policiers sont habitués à ce que ce genre de comportement puisse se produire. Dans le doute, une patrouille du secteur est informée dans le but de vérifier la nature des événements qui se déroulent dans ce quartier. Effectivement, ce n'est pas une blague. Il y a bien un homme totalement dénudé qui s'agit au milieu de la rue, courant de façon aléatoire d'un côté à l'autre de la chaussée. Les agents pensent immédiatement comprendre à quoi ils ont affaire. Pour eux, c'est évident. Il s'agit d'une pratique qui s'est répandue ces derniers temps et à laquelle ils ont dû s'adapter. Nous parlons là de l'esclavagisme sexuel. Pourquoi en sont-ils convaincus ? Tout simplement parce que l'homme nu en face d'eux porte un collier destiné au chien équipé d'une laisse rouge. Un ornement classique de cette nouvelle façon de mettre du piment au lit. Les policiers scannent rapidement l'individu. Ils remarquent que ses yeux sont gonflés, gorgés de sang et il apparaît qu'il ne supporte pas la lumière du jour. Ils constatent aussi que l'homme semble blessé au pied, ce qui explique sa démarche fébrile. Manifestement, le jeu de soumission auquel il s'est adonné a dégénéré, confortant les agents dans leur première hypothèse. Pour en avoir le cœur net, il demande à l'homme ce qu'il s'est passé. Les premières paroles de l'individu sont à peine compréhensibles. Il est indéniable que cette personne soit sous le choc d'événements récents. Heureusement, il y a un témoin, un agent de la ville vérifiant le stationnement des voitures du coin. C'est lui qui a demandé à un voisin de contacter la police lorsqu'il a vu un homme sauté d'une fenêtre de presque 10 mètres de hauteur. Il détaille au policier la scène qui s'est jouée devant lui et donne l'adresse précise de la maison où tout ceci s'est déroulé, le 4315 Charlotte Street. Les agents observent de plus près l'homme encore tremblant. Il découvre de nombreuses plaies autour de ses yeux, de sa bouche et de ses poignets, signe d'une violence manifeste. La victime est prise en charge. Une couverture lui est fournie et il est installé en sécurité avec les policiers qui tentent de le calmer afin qu'il soit enfin capable de parler et révéler son histoire. Il se remet petit à petit, finissant par donner son identité. Il s'agit de Christopher Bryson, plus communément appelé Chris, un jeune homme âgé de 22 ans indiquant qu'il est parvenu à s'échapper d'un endroit où il était retenu prisonnier. Un autre homme, propriétaire d'une Toyota brune, l'aurait invité à passer du bon temps chez lui. Il s'avère en réalité que Chris se prostituait, mais ne souhaite pas que les agents de police découvrent son activité, raison pour laquelle il reste évasif sur le motif qui l'a conduit à être emprisonné. Quoi qu'il en soit, il précise qu'il a rencontré son ravisseur quelques jours auparavant, le 29 mars sur les coups de minuit, date qui est également celle de son premier jour de captivité selon lui. Chris pense que s'il ne s'était pas échappé, il aurait été tué. Ce soir du 29 mars, il a accepté de monter dans la voiture d'un homme plus âgé, mais paraissant inoffensif. Ce dernier a conduit jusqu'à une maison dans un quartier résidentiel calme en apparence. Un bon signe pour Chris, qui s'est déjà retrouvé dans des lieux bien plus malfamés. La demeure est en bon état vu de l'extérieur, il n'y a aucun signe alarmant, ce qui rassure le jeune homme. D'autant plus qu'il remarque clairement que l'homme, malgré sa grande taille puisqu'il dépasse d'une tête Chris tandis qu'il mesure déjà 1m80, n'est pas en bonne condition physique. Il a de l'embonpoint et ses mouvements montrent qu'il est très loin du niveau d'un athlète. Donc, dans le cas où celui-ci devait changer de comportement, Chris sait qu'il pourra se défendre, certainement même prendre le dessus s'il devait y avoir un affrontement. L'intérieur de la maison, quant à lui, n'est pas celui auquel on pourrait s'attendre après avoir vu la façade du petit bâtiment. C'est le désordre. Il y a de la ferraille entassée dans de nombreux recoins, des poils, certainement de chiens puisque l'odeur d'excrément de l'animal est présente presque dans chaque pièce. L'endroit est bien plus lugubre que ce à quoi s'attendait Chris, mais il a vu pire et lorsqu'un homme vit seul dans un si grand endroit, il n'est pas surprenant qu'un manque de soins soit présent. Le jeune homme est conduit à l'étage. L'individu explique qu'ainsi ils ne seront pas dérangés par ses chiens. Chris passe devant, grimpe les escaliers et atteint le palier. À ce moment précis, il est violemment frappé à l'arrière du crâne. La puissance du cou le fait trébucher vers l'avant. Étourdi, mais toujours conscient, il essaye de se retourner pour faire face à son agresseur afin d'éviter une seconde frappe qui pourrait être mortelle cette fois-ci. Mais l'individu est rapide et il apparaît que tout ceci fut prémédité. Chris n'a pas suffisamment de temps pour se retourner. Il sent une aiguille s'enfoncer dans sa peau. Il saisit à cet instant que l'homme vient de lui injecter une substance. Est-elle mortelle ou non ? Impossible à savoir et de toute manière le voici paralysé comme dans un film d'horreur puis il s'évanouit. Un certain temps s'écoule avant que Chris ne revienne à lui. Bonne nouvelle, la piqûre n'était pas mortelle. Moins bonne nouvelle en revanche, le voici attaché par les poignées et les chevilles au montant d'un lit. Plus inquiétant encore, le voici nu. Son agresseur a pris le temps de lui retirer ses vêtements ne laissant plus aucun doute quant à ses intentions. Enfin, un collier de chien attaché à une laisse rouge fait le contour de son cou. Chris n'a pas plus de temps pour analyser l'environnement autour de lui. Encore, sous les effets du sédatif, il perd à nouveau connaissance. Le jeune homme inconscient ne sait pas ce qu'il va se dérouler durant les heures qui suivent. Pourtant, il est agressé sexuellement. Le psychopathe lui injecte une seconde fois son cocktail spécial dans le cou pour s'assurer qu'il ne se réveille pas. En parallèle, du jeu sadique auquel ce livre se tordu, il note la moindre action qu'il réalise dans une sorte de journal intime. Ses inscriptions sont accompagnées de photographies qu'il prend fréquemment. Il ne se contente pas de lui faire subir des choses horribles sur le lit. Il déplace le jeune homme inconscient comme s'il essayait des choses. Par exemple, il lui a posé une thé d'oreiller sur le visage avant de l'installer dans le coin de la pièce sur une chaise et de prendre un cliché. À son second réveil, Chris remarque que le soleil se lève. Puisqu'il est entré dans la maison à environ minuit, il sait que cela fait environ 6 ou 7 heures qu'il est prisonnier et autant d'heures qu'il est inconscient. Il a du mal à respirer, sûrement à cause du baillon de fortune réalisé avec un morceau de tissu enfoncé dans sa bouche. Sa position est similaire, il est attaché au montant du lit sur lequel il se trouve allongé. Il ne voit rien d'autre que la lumière du jour parce que sur sa tête est toujours posée la thé d'oreiller. Lorsqu'il cherche le moyen de se libérer, ses liens ne font que se resserrer comme une sorte de piège. Il comprend alors que son agresseur a tout mis en oeuvre afin qu'il soit incapable d'entreprendre une évasion. Pire, le bouc ensuite à sa tentative de libération attire l'individu dont les pas résonnent dans l'escalier pour atteindre la chambre. Chris espère qu'il en a fini et que, quoi qu'il ait réalisé sur lui, il soit suffisamment satisfait pour le laisser partir à présent. Le ravisseur lui ôte la thé d'oreiller. La vision trouble du jeune homme lui fait comprendre que les effets du sédatif ne sont pas tout à fait dissipés. Pris de panique, saisissant qu'il est à la merci d'un fou, il joue sa dernière carte en suppliant l'homme de l'épargner et de le laisser partir. Une bien mauvaise stratégie, requérir la pitié à un tel psychopathe, n'ouvre qu'une seule voie, celle d'augmenter son degré de violence. Chris est frappé brutalement. Étrangement, ce sont ses yeux qui sont ciblés. Puis l'individu stop, se retourne, saisit ce qui apparaît être une fiole remplie d'un liquide inconnu mais dont l'odeur envahit rapidement la pièce. Il imbibe du coton de la mystérieuse substance avant de la tamponner sur les yeux de sa victime. Au premier contact avec le globe oculaire, Chris ressent une affreuse douleur qui se répète autant de fois que l'homme lui applique le coton sur ses yeux. Il ne peut pas lutter, il doit subir cette terrible torture de longues minutes comme si l'homme expérimentait des choses sur lui. Il est littéralement son cobaye. Simplement, il ne s'agit que d'une entrée en matière. Le bourreau saisit une barre de fer se trouvant dans un coin de la pièce et matraque les mains attachées de Chris. Il ne frappe que quelques fois, suffisamment pour que la douleur soit intense mais quelque chose paraît être en préparation. C'est confirmé quand l'individu place quelque chose au niveau de l'entrejambe et sur la cuisse du jeune homme. Il s'agit d'un équipement capable d'envoyer de lourdes décharges électriques. Chris ne peut que subir les événements à venir. C'est horrifié qu'il voit l'homme activer l'alimentation du dispositif. Le courant traverse son corps de façon fulgurante. Ses muscles se tétanisent, la douleur dans ses mains battues quelques instants auparavant se décuple et le jeune homme crie de souffrance dans son baillon. Des flashes lumineux éclairent ponctuellement la pièce. Son tortionnaire prend des clichés afin d'immortaliser ce sordide moment. Chris ne voulait pas y croire mais il est bel et bien tombé entre les mains d'un sadique sexuel. Ceci est inquiétant si l'on en croit l'expérience de Roy Hazelwood, un ancien profiler du FBI et dont l'étude portait spécifiquement sur les crimes de nature sexuelle. Cette catégorie d'individus est la pire. Dans son ouvrage Dark Dreams un chapitre entier est réservé aux sadiques sexuels. Il les décrit comme les prédateurs les plus dangereux notamment parce que ces personnes sont méticuleuses et planifient toujours leurs moindres gestes avant de passer à l'acte. Il se peut même qu'un plan soit organisé des années en amont ne laissant aucune place à l'improvisation. Ce qui excite ces individus ce n'est pas directement la douleur infligée. celle-ci n'est qu'un moyen pour atteindre leur extase. Les pulsions en réalité proviennent de l'état de soumission de leurs victimes. La cruauté n'est présente que pour faire la démonstration de cet état de soumission. Je te fais du mal tu souffres et c'est moi qui décide lorsque cela prend fin. Notez qu'il y a un large spectre parmi les sadiques sexuels. Tous ne passent pas directement à l'acte. Certains la majorité se contentant de projections mentales. Ceux appliquant leurs fantasmes sont tout au bout de la chaîne mais aussi les plus redoutables. Malheureusement pour Chris il a été la proie de l'un de ses rares spécimens. Après s'être amusé avec sa victime le tortionnaire le frappe une dernière fois de façon bien plus brutale qu'auparavant. Ceci est accompagné d'un avertissement. Le prochain coup s'écrasera sur tes cordes vocales si tu cries. Chris acquiesce mais l'insupportable séance qu'il a subie le fait s'évanouir. Du temps s'écoule. Le jeune homme revient à lui il est fiévreux et son cauchemar n'est pas prêt de se terminer car l'individu est resté à son chevet. Il se penche vers Chris pour lui énoncer les règles du jeu. Le tortionnaire lui indique qu'à présent il est un jouet sexuel qu'il le retient prisonnier et que cette maison sera sa dernière. Il lui précise aussi que ce qu'il a enduré quelques heures auparavant s'apparente à une punition afin de bien lui faire comprendre qu'il n'est qu'un esclave et qu'il ferait mieux d'accepter son sort. En guise d'avertissement l'homme lui explique que les premières sanctions n'étaient qu'une démonstration celle-ci serait graduellement plus difficile à supporter au gré de sa désobéissance. Bien entendu ses propos sont clairs et il lui dit froidement « Si tu résistes tu finiras à la poubelle comme les autres ». Ces menaces glacent le sang du jeune homme. Cependant elles sont accompagnées d'instructions qu'il doit suivre. S'il les respecte il pourra bénéficier de confort supplémentaire. Évidemment dans une telle position et après ce qu'il a vécu Chris n'a d'autre choix que de se soumettre en espérant qu'une occasion se présente à lui. Quatre jours durant il va supporter les délires du sadique sexuel qui joue littéralement avec son corps mais il ne bronche pas malgré la douleur récurrente et obtient quelques minimes récompenses. L'homme lui libérant parfois brièvement et sous surveillance une main ou un pied afin d'augmenter un peu son confort. Seulement cela contrebalance difficilement les coups qu'il reçoit ou bien même les injections directement dans le cou de produits chimiques à destination des canalisations. Les supplices sont non seulement physiques mais aussi psychologiques. L'individu n'hésitant pas à montrer des polaroïdes de cadavres en expliquant qu'il s'agissait des prédécesseurs de Chris. Le cinquième jour le jeune homme est toujours un esclave docile alors pour le récompenser il ne lui attache pas les bras en croix au montant du lit mais ses mains sont liées par devant. Ses pieds quant à eux sont maintenus au cadre du lit. Chris entend de l'agitation dans la maison puis la porte d'entrée qui claque. Son tortionnaire vient de quitter son domicile comme il le fait régulièrement. Elle est là enfin la faille dans le plan machiavélique du fou à qui appartient cette maison. Grâce à la position plus favorable de ses mains Chris parvient à se libérer de ses liens. Il ne prend pas le risque de descendre les escaliers. Les chiens de l'homme sont peut-être en train de garder la maison. Alors il saute directement dans le vide depuis la fenêtre avant de courir dans la rue espérant se faire remarquer. Voici donc comment il a échappé de justesse à une mort affreuse et s'est retrouvé pris en charge par les policiers patrouillants dans le secteur. Chris a fait de son mieux pour sauver sa vie. C'est aux agents désormais de prendre le relais et de mettre hors d'état de nuire un potentiel criminel si toutefois la version racontée par le jeune homme est vraie. Parce qu'elle paraît véritablement trop loufoque ne collant pas avec l'ambiance du quartier résidentiel. Bien sûr en disposant de l'adresse exacte de la maison sur Charlotte Street les policiers se renseignent sur son propriétaire et ils découvrent que celle-ci appartient à un certain Robert Berdella en sachant qui il recherche et pour quel motif il faut préparer une approche en anticipant le fait comme l'a rapporté Chris que celui-ci n'est pas chez lui. Il est tout simplement parti tenir sa boutique le Bob's Bizarre Bazar que Robert répine d'impatience de quitter pour s'occuper à nouveau de son esclave. En fait pour la première fois il s'est montré bien plus complaisant qu'à l'accoutumé avec l'une de ses proies en ne lui attachant pas les mains directement au cadre du lit. Il est donc extrêmement curieux de savoir comment Chris s'est comporté a-t-il tenté de s'enfuir ou bien est-il resté bien sage ? Robert va bientôt en avoir le coeur net puisque le téléphone se met à retentir dans la boutique. C'est un voisin il lui signale qu'il y a des policiers devant chez lui et que certains d'entre eux semblent examiner le jardin. Le sang de Robert ne fait qu'un tour mille questions traversent son esprit ont-ils découvert son secret ? Si oui comment Chris s'est-il échappé ? Autant d'interrogations qui font palpiter son coeur n'étant pas en bon état. Robert connaissant des soucis cardiaques et suivant un traitement spécial afin d'éviter une crise éventuelle. L'envie de comprendre la présence des policiers chez lui ronge Robert. Il décide sur l'instant de fermer son magasin et se rendre à son domicile. Sur le trajet il repense à ses dernières actions avec Chris. Aurait-il pu ôter son baillon et crier ? Non c'est impossible. Se libérer alors ? Non plus les liens sont solides. Il est 11h30 du matin quand Robert débarque aux abords de sa propriété. Son coeur bat la chamade lorsqu'il croise le regard de deux hommes à l'évidence des policiers tranquillement assis dans leur voiture qui l'attendent. Il ne peut plus faire demi-tour. Il s'approche donc et demande ce qui les amène par ici. Étonnamment ceux-ci paraissent décontractés. Ils ne l'auraient certainement pas été s'ils avaient découvert son secret. Robert est rassuré. Il s'agit sûrement d'une coïncidence. Il se détend et dans la discussion cordialement un policier demande son nom. Il répond en donnant son identité. C'est précisément ce qu'attendaient les agents pour l'interpeller. Les menottes lui sont passées et ses droits lui sont lus. Dans le sillage de cette arrestation les policiers demandent à Robert s'il est enclin à signer un document leur permettant d'examiner sa maison avec son consentement. Encore surpris l'homme demande pour quelle raison il souhaite s'introduire chez lui. Le ton des agents de police change du tout au tout et ils lui disent qu'ils n'ont aucune justification à lui donner. Alors Robert refuse de consentir à une fouille. Il lui est donc indiqué qu'une personne nommée Christopher a signalé des agissements violents de sa part. A cette annonce les policiers observent la réaction de Robert qui reste stoïque. Direction le commissariat pour tirer toute cette histoire au clair. Là-bas Robert sollicite l'aide d'un avocat. Il ne parlera de rien sans sa présence. A ce stade les enquêteurs chargés de l'affaire s'attendent à ce qu'il s'agisse d'une relation sexuelle ayant dégénéré mais décident tout de même de creuser les dires de Chris mentionnant une captivité. Un mandat de perquisition est donc réclamé afin de procéder légalement à une fouille sur la propriété de Robert Berdella. Les policiers sont accompagnés d'experts scientifiques ainsi que de personnes expérimentées avec les animaux pour maîtriser les chiens présents dans la maison. Une fois toutes les équipes constituées, la police enfonce la porte du domicile de Robert Berdella, trois chiens sont sortis sans problème et la fouille débute. Dès les premiers pas des enquêteurs, ils constatent que la maison est jonchée de détritus. Il y a des objets qui traînent dans le moindre recoin ce qui, certainement, va compliquer la perquisition. Le rez-de-chaussée est analysé, il n'y a rien à signaler, direction le premier étage où se trouvent les chambres. Une fois à l'intérieur de l'une des chambres, les enquêteurs constatent qu'elle correspond à la description qu'en a fait Chris lors de sa déposition. Il découvre aussi des morceaux de cordes brûlées ce qui rejoint une nouvelle fois les dires de la victime. Effectivement, pour se libérer, Chris a tenté de brûler ses liens d'abord avant de les frotter fortement contre le cadre du lit et les policiers relèvent ces marques de frottement. Désormais, il est indéniable que les événements qui se sont déroulés en ces lieux ne sont pas uniquement liés à une querelle d'amoureux. Un appareil électrique des seringues disposées sur un plateau, des fioles contenant divers produits dont un sédatif puissant, des barres de fer et de multiples autres objets tels que des pinces sont emportés par les autorités pour être analysés. Dans la pièce suivante, la police met la main sur des photos que Robert a prises de Chris qui paraît soit effrayé soit en pleine souffrance sur les clichés. Mais la découverte qui change tout, ce sont ces deux crânes humains ainsi que cette enveloppe dans laquelle se trouvent des dents. Un policier s'intéresse à un calepin rempli d'écriture. Tous les éléments inscrits à l'intérieur sont extrêmement précis. Une sorte de carnet de bord scientifique. Tout est méticuleux. Les expériences qui ont été réalisées, les heures et les minutes auxquelles cela s'est produit ainsi que les réactions des personnes. Il y a même ce qui semble être un système de notation en fonction de ce que pratiquait le tortionnaire sur ces cobayes. Car oui, Chris n'est pas le seul à être passé sur le lit de Robert. De nombreux clichés montrant des hommes baïonnés, certains semblant morts, d'autres en plein supplice, sont trouvés non loin du carnet. Toutes les preuves médico-légales sont récupérées. Entre temps, un spécialiste convoqué quelques instants auparavant débarque sur le lieu afin d'examiner les crânes et les dents. La première boîte crânienne est analysée. Il ne s'agit pas d'un véritable os humain mais d'un objet décoratif, certes glauque mais qui ne prouve en rien un crime. En revanche, le second est bel et bien d'origine humaine, tout comme les dents qui ont été détachées de cette même mâchoire. L'expert ne peut donner d'âge précis pour l'instant mais indique que ce crâne était celui d'un homme relativement jeune. Il va le conserver pour émettre une conclusion plus exacte. Désormais, la police doit creuser cette piste bien plus profondément. Il se trouve peut-être dans la tanière d'un meurtrier hautement sadique. De nouvelles photos, de nouveaux écrits relatant des actes terribles et des articles de journaux mentionnant la disparition de jeune homme sont découverts. Mais à côté de ces articles, il y a les pièces d'identité de ces personnes. Le moindre centimètre carré de cette demeure regorge de traces inquiétantes. Dans un coin, il y a des traces rouges foncées laissant penser au pire, surtout lorsque quelques instants auparavant ce sont des vertèbres humaines que les policiers viennent d'envoyer en laboratoire. Le magasin de Robert Berdella fait aussi l'objet d'une fouille qui n'aboutira à rien. Il semble que toute l'action se déroule sur sa propriété. D'ailleurs, de nombreux voisins sont questionnés à ce sujet. Aucun d'entre eux n'aurait pu penser Robert capable d'actes violents tant il est amical, posé et calme d'apparence. Il est évident qu'il sait soigner son image à l'instar du sadique sexuel qu'il est. L'un des voisins signale tout de même qu'il trouvait étrange que Robert travaille dans son jardin à la nuit tombée, ce qui conduit les enquêteurs à s'intéresser à cet endroit de la maison. En observant le terrain, les policiers remarquent aussitôt une zone se dégageant des autres où la terre a été fraîchement retournée. Cependant, ils ne s'attendent pas à tomber sur un cadavre dans la mesure où la taille de la zone travaillée est trop étroite pour en accueillir un. Mais il faut vérifier et une pelleteuse se charge de délicatement remonter ce qui a été enterré. Ce n'est pas une dépouille, seulement la trouvaille n'est pas plus réjouissante. Il s'agit d'une tête humaine en décomposition sur laquelle sont encore accrochés des cheveux, de la peau et même une vertèbre. Cette tête rejoint le spécialiste chargé d'étudier le premier crâne retrouvé. En laboratoire, il peut être plus fin sur l'identification de ces morceaux humains. Le premier crâne appartient à un jeune homme dont l'âge aussi entre 21 et 32 ans. La tête provenant du jardin appartient également à un jeune homme âgé quant à lui de 25 à 36 ans. L'état de décomposition laisse penser que la victime est décédée depuis un an ou un an et demi environ sans qu'il soit possible de déterminer la cause de la mort avec le corps manquant. En revanche, même si cette personne n'a pas été tuée à l'aide d'une tronçonneuse, il semble que cet outil retrouvé chez Robert ait servi au moins à ôter la tête du corps puisque sur la lame sont présents du sang, des cheveux et de la chair. Avec tous ces éléments, il est grand temps de comprendre les événements qui se sont produits dans cette horrible maison. En 1984, Robert Berdella a donc raccroché son tablier de chef cuisinier pour se consacrer pleinement à son magasin le Bob's Bizarre Bazar. Puisque les revenus générés par celui-ci sont insuffisants, il loge chez lui des personnes en difficulté, soit contre leur main d'oeuvre, soit contre un modeste loyer. Jerry Howell est l'une de ces personnes. Il est âgé de 19 ans et connaît Robert depuis qu'il en a 14 ou 15. Récemment, il s'est confié à lui en détaillant sa situation et notamment le fait qu'il devait se prostituer pour subvenir à ses besoins. Alors, Robert prend soin de son nouveau locataire. Il lui paye les interventions d'un tantiste dont il a besoin, l'aide à se payer une voiture et entreprend tout ce qui pourrait le remettre sur le droit chemin. Évidemment, il est convenu qu'une fois que Jerry sera en capacité de rembourser Robert, il le fera. Cet accord n'est pas respecté. Une nouvelle fois, l'homme comprend qu'il a simplement été utilisé sans la moindre reconnaissance. Jerry n'est pas le premier garçon à agir ainsi, mais il est celui qui fait basculer dans une colère noire Robert Berdella. Voici un jour où les deux hommes doivent se rencontrer, Robert ayant besoin d'un coup de main pour une petite tâche. Mais Jerry n'est pas intéressé et le fait savoir de façon condescendante. En revanche, il sait que Robert a souvent de la drogue sur lui et en réclame. C'est l'occasion ou jamais. Robert procure au jeune homme du Valium ainsi qu'un tranquillisant. Naïf, Jerry les ingurgite en pensant planer de longues heures. La réalité est moins réjouissante puisqu'après quelques instants le voici inconscient. Robert conduit jusqu'à son domicile où il injecte un sédatif plus puissant encore au jeune homme afin de s'assurer qu'il ne se réveille pas tandis qu'il l'attache fermement au lit. Bien que Jerry soit le premier garçon à tomber dans la toile du monstre, les agissements de celui-ci semblaient extrêmement précis. Que ce soit dans la façon de retenir captive sa victime, la maîtrise des doses de sédatif ou encore en réussissant à être le plus discret possible au milieu d'un quartier résidentiel très calme. Jerry est abusé sexuellement plusieurs fois par jour. à ses fins des objets sont utilisés par Robert qui expérimente le maximum de choses sur le jeune homme. Il le frappe également avec tout ce qui lui tombe sous la main un maillet en caoutchouc une règle métallique ou bien uniquement ses mains. A chaque fois il observe la réaction de Jerry et note absolument tout dans son calepin. Il est possible de revivre précisément ce qu'a vécu Jerry minute par minute tant les écrits de Robert sont pointilleux. Toute cette horreur ne se stoppe quasiment pas durant 28 heures d'affilée. Le calvaire de Jerry Howell se termine avec son décès après avoir subi des sévices monstrueux. La cause de la mort est l'asphyxie après que des régurgitations ont bloqué ses voies respiratoires. Désormais Robert doit se débarrasser du corps comme pour tout il paraît déjà prêt. Il emmène la dépouille de Jerry au sous-sol puis la suspend tête vers le bas. Avant d'aller plus loin il prend évidemment un cliché de son oeuvre. Puis il réalise une entaille au niveau de la gorge afin que le cadavre se vide de son sang qu'il récupère dans une bassine. Ceci lui permet à présent d'effectuer la découpe des membres. L'expérience de Robert en tant que chef cuisinier l'aide grandement d'ailleurs dans cette entreprise macabre. Le moindre morceau de Jerry est emballé dans du film plastique puis placé dans des sacs de nourriture pour chiens eux-mêmes à nouveau protégés par du film plastique. Ensuite il a tout simplement placé le tout à la poubelle quelques instants avant que les éboueurs ne se présentent et il les a regardés emmener les restes afin d'être sûr que tout son plan se déroule normalement. Il s'agit de sa première victime mais comme l'indique le profiler du FBI Roy Hazelwood la première victime d'un sadique sexuel est en réalité l'équivalent de la 30ème victime d'un meurtrier ayant expérimenté au gré du temps. Ce qui s'explique par le côté méticuleux de ces prédateurs qui ne laissent aucune place à l'improvisation et n'agissent que s'ils sont sûrs de leur coup. Jusque là Robert respecte toutes les cases mais il finit tout de même dans les locaux d'un commissariat lorsque le père de Jerry signale sa disparition en indiquant au policier que la dernière personne avec qui son fils a été vu était Robert Berdella. L'homme explique aux agents qu'il a juste déposé Jerry à l'entrée d'une petite épicerie après quoi il n'a plus aucune nouvelle. Avec cette justification la police n'a pas de raison d'investiguer plus en profondeur. Souvenez-vous à ce moment Robert est considéré comme une personne très agréable du quartier il a des problèmes cardiaques et n'aurait eu aucune raison de commettre un enlèvement. La police organise tout de même une surveillance de l'homme après qu'elle a reçu un tuyau selon lequel il offrirait régulièrement de la drogue à des jeunes hommes en les aidant à la consommer. Après plusieurs jours d'observation forcée de constater que Robert n'est rien de plus qu'un citoyen lambda. Une conclusion qui n'est pas partagée par le père de Jerry qui est convaincu de l'implication de Robert dans la disparition de son fils. Malheureusement il n'y a aucune preuve. Le sadique laisse du temps s'écouler. La police s'est suffisamment intéressée à lui pour qu'il ne planifie pas une autre séance de torture immédiatement. Il patiente neuf mois jusqu'au 10 avril 1985. Robert Sheldon un jeune homme de 20 ans frappe à la porte de son homonyme qu'il connaît pour avoir déjà loué une chambre il y a quelques temps et il était un bon locataire toujours à l'heure sur les loyers. Il souhaite à nouveau s'installer chez Robert sans savoir que celui-ci a désormais totalement basculé dans la folie. Sheldon est bien sûr invité à entrer. Robert lui propose un verre. Ce n'est que deux jours plus tard le 12 avril qu'il parvient à droguer sa victime qui s'évanouit puis se réveille attaché au lit à la merci de Robert. Il a eu neuf mois pour cogiter en préparant ce qu'il pourrait faire subir à son prochain cobaye humain et les sévices montent d'un cran. Il décide de couper l'essence de Sheldon. Pour cela il verse du détergent dans ses yeux. Rapidement bien sûr le jeune homme devient quasiment aveugle. Il s'en prend ensuite à son nouille qu'il bloque en injectant du mastique dans l'orifice de ses oreilles. En parallèle de la douleur qu'il lui inflige avec des aiguilles qu'il plante à plusieurs endroits sensibles ou des décharges électriques puissantes au niveau de ses parties génitales les abus sexuels commencent. Les séances sont véritablement horribles. Je ne peux vous détailler l'ensemble des actions de Robert et vous présenter seulement un échantillon tant elles sont nombreuses mais aussi violentes. Tout est répertorié dans le carnet mais aussi grâce aux clichés que le sadique continue de prendre et cette fois-ci en se présentant sur les images comme s'il était fier de ce qu'il réalisait. Avec Sheldon il prend son temps. Il ne fait pas la même erreur que la dernière fois en espaçant les sévices bien que ceci soit beaucoup plus rude. Et trois jours plus tard le 15 avril un ouvrier que Robert avait sollicité afin d'effectuer des réparations sur son toit se présente. Par crainte qu'il ne découvre ces manigances affreuses il décide de tuer Sheldon. Il lui ôte la vie à l'aide d'un sac plastique puis comme précédemment démembre le corps avant de l'emballer de la même manière dans du film plastique et des sacs de nourriture pour chiens. Le tout est à nouveau emporté par les éboueurs qui ne remarquent absolument rien sous les yeux attentifs de Robert Berdella. Cependant l'homme a conservé la tête de Sheldon qu'il a placée dans son congélateur avant de se rétracter considérant que ce n'était certainement pas l'idée la plus lumineuse et l'a finalement enterrée dans son jardin. Des semaines s'écoulent sans que Robert ne capture qui que ce soit jusqu'au 22 juin 1985 où il croise la route de Mark Wallace un jeune homme de 27 ans. Suivant toujours le même procédé Mark est drogué à son insu ligoté au lit où il subit de nombreux supplices avant que Robert ne décide de se débarrasser de lui un jour plus tard le 23 juin 1985. Voici trois disparitions étranges et inquiétantes en l'espace d'un an à Kansas City. Le mystère est loin d'être résolu au contraire il va même s'intensifier. Le 26 septembre 1985 James Ferris âgé de 25 ans également marié appelle Robert afin d'obtenir certaines substances illégales dont il sait que ce dernier peut lui fournir. L'homme accepte lui donnant rendez-vous dans un bar avant de l'amener chez lui. Bien sûr la musique se répète avec une nouvelle expérimentation. Robert utilise de la kétamine un sédatif qu'il dose aléatoirement provoquant des hallucinations en cas d'excès. Les coups de maillet en caoutchouc les décharges électriques les aiguilles les pinces ainsi que les abus sexuels sont aussi de la partie jusqu'à ce que James rende l'âme des suites d'une surdose liée à la kétamine moins de 24 heures après le début de sa captivité. Mais Bonnie la femme de James s'inquiète de sa disparition. Elle sait que son mari était un toxicomane. Enceinte elle espérait cependant qu'il retrouve le droit chemin pour leur enfant. Elle sait que la seule personne pouvant aider James soit avec de l'argent soit avec des substances était Robert Berdella dans la mesure où son époux avait rompu quasiment tout contact avec ses proches. Bonnie est persuadée que Robert est derrière la disparition de son mari et contacte la police à ce propos. Une nouvelle fois Robert est convoqué pour un interrogatoire. Une nouvelle fois il n'y a rien qui l'incrimine ce qui provoque une surveillance infructueuse comme la dernière. Comme auparavant ayant été placé dans le collimateur de la police Robert lève le pied sur les enlèvements. Il ne patiente que 5 mois jusqu'au 17 juin 1986 où Todd Stoops un garçon de 23 ans qu'il connait tombe dans ses filets en sollicitant Robert pour une dose. Le modus operandi ne change pas il rend aveugle sa victime avec un détergent puissant qui lui force également à avaler pour brûler ses cordes vocales et l'empêcher de crier. Todd meurt le 1er juillet 1986 ce qui signifie que Robert l'a conservé chez lui pendant pratiquement deux semaines complètes. Je vous laisse imaginer le calvaire enduré par ce pauvre homme. Le supplice était si intense que son corps a décidé de mettre fin à tout ceci par un arrêt cardiaque foudroyant. La dernière victime de Robert sera un jeune homme de 20 ans nommé Larry Pearson qui finit attaché sur le lit dans la chambre du sadique toujours à la recherche de son esclave parfait. Car oui c'est là tout l'intérêt des séances pratiquées par Robert soumettre au point d'obtenir un être humain totalement dévoué. Avec Larry il en se rapproche puisque le jeune homme restera captif six semaines durant au bout desquelles Robert pense enfin avoir créé le soumis idéal. Sa déception sera d'autant plus grande lorsqu'au bout de tout ce temps Larry se rebelle en blessant gravement Robert au niveau des parties génitales à l'aide de ses dents si bien qu'il doit se rendre d'urgence à l'hôpital pour subir une intervention chirurgicale. Cela va sans dire Larry vient de signer son arrêt de mort et sera tué le 5 août 1987. Robert se débarrasse du corps mais conserve la tête qu'il enterre dans le jardin à la place de celle appartenant à Sheldon. Il récupère le crâne de ce dernier auquel il retire les dents avant de les placer dans une enveloppe celle-là même que les policiers découvriront chez lui. Plus tard Robert s'en prendra à Christopher Bryson qui réussit comme vous le savez à s'échapper et à placer le sadique en cellule. Lors de la perquisition les enquêteurs découvrent entre 200 et 300 photos prises lors des moments de torture par Robert. Les ossements retrouvés dans le jardin et la maison ainsi que le témoignage de Chris sont autant d'éléments à charge auxquels devra faire face Robert Berdella lors de son procès. Un problème se pose tout de même l'inculpé pour meurtre nécessite qu'il y ait un corps or pour 4 des 6 victimes il n'y en a pas. Dans le cas de Robert Sheldon et Larry Pearson les crânes en revanche permettent d'entamer les poursuites pour meurtre avec préméditation. Dans un premier temps Robert Berdella ne reconnaît pas les meurtres et s'apprête à plaider des non-coupables malgré a priori des preuves flagrantes. Cependant il va se raviser puisque dans le Missouri pour de tels crimes la peine de mort peut être prononcée et dans le cas de Robert elle est sollicitée par le procureur. Ceci est suffisant pour faire peur au tueur en série qui instantanément change son fusil d'épaule et désormais il est tout à fait enclin à passer un accord contre des aveux en faisant savoir sa décision entre le 13 et le 15 décembre 1988. Le 19 décembre 1988 un accord est donc passé Robert Berdella reconnaît les meurtres des six victimes en détaillant les faits en échange de quoi la peine de mort lui sera épargnée au profit d'une peine d'emprisonnement à vie sans possibilité de liberté conditionnelle. Une chose surprenante dans cette affaire néanmoins ce sont les morceaux de corps jetés aux ordures qui n'ont jamais été retrouvés ou en tout cas signalés à la police. Comment est-ce possible ? Nous ne le saurons a priori jamais. Enfin même si Robert a pu éviter la peine de mort en 1988 celle-ci frappera quatre ans plus tard le 4 octobre 1992 lorsqu'un arrêt cardiaque fatal met fin à la vie du meurtrier sadique. Les Etats-Unis viennent de voir mourir l'un des tueurs les plus dangereux violent et sadique qui ait foulé sa terre. Le nombre de victimes aurait pu s'envoler s'il n'avait pas commis cette légère négligence avec Chris Bryson mais heureusement il l'a fait. Voici pour l'histoire de l'un des plus dangereux prédateurs que ce monde a porté si vous avez apprécié que je vous raconte son histoire n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche et à me suivre sur les réseaux sociaux en description de cette vidéo je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt bye et je vous remercie sur les réseaux sociaux – Sous-titrage FR 2021